La nouvelle destination de Lionel Messi est connue. Bonjour et ravi de vous retrouver sur Afrique Sport pour la matinale de ce jeudi 6 janvier 2022. Nous débutons avec les préparations de la Coupe d'Afrique des Nations en match amical avant son entrée en liste à la Cannes. L'Algérie a facilement disposé du Ghana. A part 3 buts à 0, l'Algérie entamera bientôt la défense de son titre africain et a en jugé par son ultime sortie amical avant l'entame de la Cannes. La sélection de Jamal Belmadi est prête pour cette mission ce mercredi. A Doha au Qatar, il est aisément venu à bout du Ghana face à un adversaire qu'il n'avait pourtant plus battu depuis 29 ans. Les Fenech l'ont emporté sur un score sans appel de 3 buts à 0. Bien que privés de Riyad Mahrez, ils se sont montrés conquérants, dominateurs solides derrière et aussi sérieux jusqu'au bout. Au bout de 8 minutes de jeu, la différence avait déjà été faite au tableau d'affichage des buts marqués par Adam Ounas. Slimane est un autre but contre son camp marqué par Jonathan Mensah. Restons dans le continent, le premier test de la sélection congolaise lors de son stage en Égypte a tourné à la défaite. Opposé à l'équipe locale du Pyramide, FCL et Léopard ont été pris au piège. C'est en première période que tous ces jouets, les héritiers des pharaons entament le match pied au plancher et ouvrent logiquement le score sur pénalty par l'entremise d'Omar Jaber à la 31e minute. Le Thune Ovo s'impose et le staff technique congolais procède par des remplacements autour des vestiaires. Sept au total qui mènent plus de persécutions. Les occasions se multiplient mais ça pêche dans les derniers gestes à l'image de l'occasion galvaudée par Tonombe sur un corner joué par Mpoutou en toute fin de la rencontre. Les Léopards continuent leur stage et devront croiser un nouveau club égyptien en week-end. Parlons du trophée The Best, le portier sénégalais de Chelsea. Edouard Mindy fait partie des finalistes du prix The Best du meilleur gardien de but d'Europe en 2021. Pour le titre du meilleur gardien évoluant en Europe, le Sénégalais vainqueur de la Ligue européenne des champions avec Chelsea sera en concurrence avec l'italien Gianluigi Donnarumma, champion d'Europe et l'allemand Manuel Neuer tenant du titre. Un rappel, ce trophée a été créé par la Fédération internationale de football, l'association FIFA en 2017 pour but d'élire les meilleurs joueurs à chaque poste, chaque saison. Un bond en Espagne, en crise financière, l'FC Barcelone parvient tout de même à se renforcer. Le club catalan vient d'enregistrer la signature de Ferran Torres et envisage d'attirer un avant-centre tout en travaillant sur les dossiers de Morata et d'Erling Allen. Mais comment le Barça peut-il se permettre ses dépenses ? L'entraîneur du FC Valence, José Bordejas, s'interose. Le président Juan Laporta a lancé un avertissement à la concurrence après la signature de Ferran Torres. L'FC Barcelone reste une référence dans le marché du football. « Tout le monde peut se préparer parce que nous sommes de retour », a prévenu le dirigeant en début de semaine. Un discours plutôt osé quand on connaît les difficultés du Barça. Mais il faut croire que le patron catalan a des raisons d'être optimiste, notamment sur le marché des transferts. L'FC Barcelone a une dette de 300 millions d'euros et a recruté Ferran Torres. Mais où est donc le fair play financier ? a demandé le technicien espagnol. Un saut en France. La commission d'appel de la Fédération française de football a estimé l'appel de l'Olympique de Marseille irrécevable. Elle considère que le club n'est pas en position de faire appel alors que la sanction ne le touchait pas directement. D'après les renseignements obtenus par l'équipe, la commission d'appel de la Fédération française de football a considéré que l'appel de l'Olympique de Marseille était irrécevable. Concernant le projectile dont a été victime Dimitri Paët à l'OEL, les dirigeants fosséants vont vraisemblablement devoir se tourner vers le C9, dont l'avis ne s'impose pas s'ils veulent avoir une autre chance d'influer sur la sanction de la commission de discipline de la Ligue de football professionnelle. Pour rappel, l'OEL avait été sanctionné d'un retrait de points à sortie du match à rejouer à huis clos. La décision que l'Olympique de Marseille avait usée très légère, espérant obtenir les trois points de la victoire. Terminons au tour de Lionel Messi, arrivé au PSG il y a seulement six mois. L'arrivée de Lionel Messi est de nouveau au centre des spéculations. D'après certaines informations de la presse anglaise, l'international argentin aurait une piste en Major League Soccer. A la fin de son bail avec les Parisiens, Lionel Messi apprend encore à se familiariser avec la Ligue 1, mais son nom fait déjà les gros titres de la presse internationale, surtout en Angleterre où l'on annonce que l'Inter-Miami d'un certain David Beckham serait en pôle position pour s'attacher les services du sextuple ballon d'or. Une fois son contrat à Paris arrivé à son terme, d'après le Mirror, une idée loin d'être farfelue. Lionel Messi a toujours indiqué son désir de jouer un jour en Amérique. J'ai toujours eu le rêve de pouvoir vivre et apprécier les Etats-Unis et d'expérimenter ce qu'est leur Ligue. Réalisera-t-il son rêve après son passage au Paris Saint-Germain ? En tout cas, Lionel Messi veut aller aux Etats-Unis. Et voilà, nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour lors de la dernière défaite de l'Algérie face au Bénin qui avait marqué le seul et unique but de la rencontre. Et combien de joueurs étaient dans la surface ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada